ok alors aujourd'hui on va parler de l site comme je vous l'avais promis on va je vais vous faire un petit tuto je vous donne les différents conseils pour arriver à faire le site je vais vous expliquer d'abord en fait le setup la préparation qu'est ce qu'il faut bien contracter comme muscle parce que ça peut l'être un mouvement statique il ya quand même des tensions à mettre avant de faire le mouvement et ensuite je vais vous donner une progression pour y arriver étape par étape même si par exemple tu n'as aucun niveau de force alors au premier abord le l site paraît extrêmement facile c'est une figure basique même je dirais c'est l'une des plus faciles en tant que figure statique dans le street et même en gym par exemple c'est vraiment la base de la base mais bien qu'il n'y paraît c'est quand même assez technique mais c'est vraiment une base qu'il faut il faut acquérir avant même de chercher à travailler des versions avancées c'est vraiment un mouvement qui travaille tout le corps parce que tu as vraiment un gainage au niveau du dos au niveau des abdos ça vraiment un travail accentué au niveau des abdos mais aussi au niveau des cuisses de par la tension que tu as le fait de contracter et rechercher à toujours tendre les cuisses ça aide aussi c'est vraiment un exercice polyarticulaire mais avant de commencer bien qu'il paraît assez facile avant de commencer à faire le site peut-être que même les premières étapes vont paraître un peu difficile donc ce que je t'encourage à faire avant de faire ça c'est de renforcer bien ta sangle abdominale tes abdos avec des exercices dynamiques donc je pense beaucoup aux exercices de relevé de jambes en fait qui clairement ben rejoignent le le site et qui vont permettre vraiment de renforcer ta ta sangle abdominale à vraiment apprendre à côtoyer ça parce que si vraiment tu débutes et que tu n'as jamais pratiqué de sport ou tu n'as pas de base en force ça va ça va être quand même assez difficile et tu risques de négliger et mal faire le mouvement donc je te conseille d'abord de passer par des exercices de relevé de jambes ou vraiment le relevé de jambes je pense c'est ce qu'il ya de mieux je te ferai je pense peut-être aussi des vidéos sur le relevé de jambes comment progresser dans cette variante là mais admettons maintenant tu as cette force et tout et tu veux progresser dans le site tu veux commencer par le site par quoi commencer donc avant que je te donne progression je vais juste expliquer comment quels muscles contracter quels muscles mettre en tension comment bien contracter ses muscles d'abord pour moi le point le plus important quand tu fais un site c'est le placement des homoplates le placement des épaules c'est à dire que quand tu vois beaucoup de personnes faire le site elles ont un gainage passive qu'est ce que j'entends par là c'est qu'en fait elles ont toujours la tête qui rentre entre les oreilles tu vois elles sont comme ça comme ça tu peux le tenir aussi le site tu d'accord mais le problème c'est que tu n'engages pas tes homoplates le but c'est de toujours lutter contre la gravité là la gravité elle t'emporte vers le bas comme normal quoi donc du coup là tu as tes si tu suis la gravité en haut ben tu relâches tout ce que je te demande à faire c'est au contraire éviter ça de lutter contre la gravité et sortir les épaules sortir les homoplates et les abaisser vers le bas le plus bas possible ton but est vraiment de chercher à abaisser le plus possible les épaules de ton oreille de tes oreilles et tu le fais en contractant les dorsaux tout simplement chercher vraiment à contracter consciemment les homoplates le plus fort possible tu vois vraiment une force enfin une tension forte position forte comme ça en ayant vraiment les épaules le plus bas possible ça se travaille c'est pas forcément évident au début mais je te conseille de vraiment assister là dessus ensuite deuxième point bien sûr c'est les abdos donc tu vas chercher aussi à contracter consciemment les abdos pour ce faire imagine j'aime bien prendre cet exemple imagine que quelqu'un te font un coup de poing dans les abdos tout de suite tu vas inspirer tu vas pousser et rentrer vraiment le nombril est contracté fortement c'est ce que tu vas rechercher à faire dans ce mouvement statique et enfin qu'est ce que tu as tu as également la respiration je pense aussi la respiration je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il ya des techniques de respiration assez pas avancé mais un peu plus haut level là ce que je vais te conseiller de faire c'est une respiration douce c'est à dire que tu vas pas non plus être en apnée à retenir dans ta respiration tu vas pas non plus être complètement relâché et c'est trouvé un juste milieu entre les deux c'est à dire que tu vas inspiré expiré mais doucement relâche pas tous tes muscles relâche pas ton diaphragme quand tu respires quand tu expires tu vas pas être là simplement parce que tu vas relâcher la tension dans tes muscles c'est parce qu'on recherche bien au contraire donc autre point aussi pour contracter les muscles consciemment ça va être de contracter les cuisses et faire les pointes de pieds pourquoi faire les pointes de pieds tout simplement parce que ça pourra vraiment mettre l'attention dans tes cuisses vraiment avoir un gainage fort dans cette zone là et vraiment t'aider à avoir un positionnement excellent correct et parfait de la figure tu vois l'idée donc sans plus tarder on va voir tout de suite les étapes les différentes étapes pour arriver à faire ben cette cette figure quoi premier point alors avant de te donner les étapes il y a juste une chose sur laquelle je voulais insister c'est le fait de faire en fait la progression que je vais donner tu vas pouvoir la faire aussi bien main sur le sol que sur élevé alors faire le l site main sur le sol est beaucoup plus difficile enfin beaucoup plus j'exagère mais est plus difficile que le faire sur élevé alors sur élevé sur des parallèlettes où moi j'utilise des fois des le bateau ce que j'ai chez moi c'est de la brique tu vois un truc comme ça je me sur élève dessus tu verras que faire le l site là dessus en étant sur élevé est beaucoup plus facile de par l'amplitude en fait tu as en fait quand tu le fais sur sur élevé tu n'as pas besoin en guillemets de te forcer à pousser les épaules tu peux le tenir en schreugant donc c'est beaucoup plus facile à le tenir après moi je te conseillerais justement peut-être au début de commencer sur élevé une fois que tu as pris le coup passé sur le sol mais la progression est exactement la même que tu sois sur le sol que sur élevé donc essaie de voir soit tu fais toute la progression de a à z sur sur élevé jusqu'à arriver à à l'étape où tu comment dire où tu tiens complètement le l site en étant sur élevé et une fois que tu arrives à la tenir tu repasses sur le sol et tu refais exactement la même progression sur le sol je vais montrer d'ailleurs ce que ça fait quand tu quand tu es sur élevé et quand tu t'économise quand tu places pas les omoplates tu vas voir tout de suite à quoi ça ressemble quand tu descends pas tu cherches pas pousser le plus possible à sortir la tête des épaules à pousser les omoplates vers le vers le sol tu vas voir tu vas rien là là j'ai la tête rentrée j'arrive à quand même à le tenir quand je la sors quand je suis sur le sol je peux pas faire ça si si je sors pas la tête je peux pas là je peux pas tenir le l site je suis obligé de la sortir et après le tenir tu vois l'idée donc la première progression la toute première étape est un exercice assez facile c'est de le faire en fait sur une chaise tu prends une chaise avec des accoudoirs tu postes les mains dessus tu pousses le plus possible tu cherches à à sortir les omoplates enfin à sortir à amener les omoplates vers le sol sortir les oreilles de tes épaules et tu le fais sur une chaise tout simplement avec des accoudoirs c'est vraiment facile tu commences genou plié tout simplement genou plié à 90 degrés c'est vraiment te concentrer sur la tension et le placement des des omoplates donc tu tiens tu tiens c'est les premières les premières étapes je te conseille de les tenir entre 30 40 secondes 20 30 40 secondes mais tu peux aller même à une minute je dirais pour les premières étapes histoire de te renforcer en douceur sont des étapes assez faciles donc ouais tu peux partir vraiment sur de l'endurance avec ça ensuite la deuxième étape est de chercher à tendre une jambe cherche à tendre une jambe le plus droit possible et là pareil tu gardes exactement le même placement tu vas faire la même chose mais cette fois tu vas tenir entre 20 30 secondes fait les premières étapes tu tiens plus longtemps que les dernières où là tu seras vraiment sur de la force donc deuxième étape tu tiens one leg une jambe tendue et tu essaies de faire ça entre 20 et 30 secondes après ce que tu peux faire avec cette version là c'est en fait alterner les jambes c'est à dire que tu tends une jambe puis après tu la ramène tu retends le jambe tu la ramène tu retends le jambe et ainsi de suite tu peux faire ça dix fois d'affilé par exemple ça peut être sympa après c'est que des chiffres c'est qu'une c'est sorte de donner un ordre d'idée tu peux il n'y a pas de règles en fait tu fais surtout à ton ressenti à ton niveau de force à comment tu sens niveau de ta force si tu sens que tu peux évoluer vers une phase plus élevée ensuite notre version qui est sympa c'est de chercher à faire le n site comme on l'appelle donc le n site ça va être en fait avoir les jambes à 90 degrés les genoux pliés environ à 90 degrés tu vois en fait petit à petit ça va te permettre d'augmenter l'effet de levier avec les deux jambes cette fois cette fois ci et petit à petit à te rapprocher de la forme finale où tu as les jambes complètement pliées après tu vois des sous versions du n où tu peux par exemple soit rapprocher les genoux ce qui est con parce que tu te rapproche plus de la première version ou soit je te dirais si tu sens tu te sens bien avancé tu peux petit à petit faire un l trois quarts où tu as les genoux quasiment puis pas pliés quoi tu vois l'idée tu peux avoir des variations comme ça aussi puis à fait bah à la fin dernière étape c'est simplement le l site où tu sais tenir tu le tiens normalement quoi tranquillement le temps x temps une fois tu arrives à bien tenir le l6 ce que je te conseille de faire c'est augmenter petit à petit le temps le temps que tu le tiens c'est de tenir de plus en plus longtemps parce que le site tu peux penser que c'est une fois que tu as le site c'est bon c'est fini tu as atteint on va dire l'étape maîtresse de cette catégorie d'exercice mais je peux te dire que la route est encore loin d'être d'être achevé quand tu vois les variantes elle site très avancée qui sont de la famille du elle site c'est assez déroutant je vais t'expliquer ça après un autre conseil que je voulais te donner c'est par rapport aux problèmes de de souplesse et de flexibilité il y en a qui peuvent avoir des problèmes de souplesse c'est à dire qu'ils ont vraiment du mal à tendre parfaitement les pieds les genoux moi j'avais ce problème là c'est un manque de flexibilité à l'arrière des genoux au niveau de la zone des ischios là ce que je peux te conseiller de pratiquer c'est en fait de faire quelques étirements passifs avant de faire ton elle site avant de travailler ton elle site pour vraiment faciliter cette comment dire cette souplesse cette flexibilité dans cette zone là c'est chaud en plus ça va t'aider pour d'autres mouvements également mais moi aussi j'ai ce problème là de galérer à tendre les jambes bien que j'ai l'impression de vraiment tendre les jambes de faire tous mes efforts des fois j'ai l'impression qu'il ya une légère pliure au niveau des genoux donc fait quelques étirements passifs tu peux faire aussi des étirements actifs mais fait quelques étirements passifs histoire d'assouplir un peu tranquillement cette zone là avant de produire ton elle si tu verras ça va mieux se passer donc ensuite pour finir qu'est ce qu'il ya après le elle site donc moi ce que j'aime dans le poids de corps ce que je recherche c'est toujours chercher à trouver des variantes avancées extrêmement avancée et qui met au défi qui te met au défi tu vois donc le site c'est un mouvement assez facile à acquérir c'est une base ce que tu peux chercher ensuite à travailler il ya des versions beaucoup plus difficiles ça va être au début de faire une straddle et le site c'est à dire que au lieu d'avoir les mains de côte à côte de 2 de ton bus tu vas chercher en fait à les avoir avoir les mains au centre et avoir un elle site avec les jambes écartées c'est ce qu'on appelle une straddle en fait donc en faisant ça tu vas mettre plus en fait sur a plus une compétence d'équilibré également à mettre en à mettre à rajouter en fait dans cet exercice là donc et en plus de ça tu auras plus ton poids de corps déporté vers l'avant ça met un peu plus de tension ça met légèrement plus de défis ça rend ça rend pas l'exercice extrêmement difficile il est il est assez facile à acquérir une fois que tu arrives à par exemple à faire la straddle l site comme je l'appelle tu peux également travailler le l site sur sur anneaux tu vas voir que la difficulté sera un peu plus élevé tout simplement parce que tu auras l'instabilité qui sera rajouté à l'exercice les anneaux bouge tout le temps c'est assez galère il faut vraiment que tu aies une excellente tension tu arrives vraiment à mettre la tension le plus possible dans les muscles pour maintenir la position de l site mais c'est largement faisable un autre défi tout petit cette fois ci qui peut rajouter vraiment une difficulté à ton l site c'est de chercher en fait à quand tu es sur les anneaux à ramener les les comment dire à tourner les mains à 90 degrés c'est à dire que quand tu es sur anneaux tes mains sont là tu vas chercher en fait à tourner à 90 degrés et le tenir comme ça avoir les mains face 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 au mur tu vas voir que ça 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 rajoute vraiment du level à la chose tu peux faire exactement la même chose avec les stradels et le site aussi mais si tu veux vraiment rajouter un haut level à ton à ton elle site c'est de chercher de viser à travailler une figure qu'on appelle le mana donc le mana c'est c'est comme on va dire un v-site donc un v-site je te parle d'abord du v-site avant le mana le v-site on va dire que c'est c'est une figure qui se coince entre le le site et le mana c'est je cherche je trouve plus le terme que je voulais dire il s'intercale on va dire comme ça il s'intercale entre les deux figures le v-site c'est le site avec un angle bien bien plus petit que 90 degrés tu vois ta limite pour un v-site tu dois limite avoir les genoux qui se touchent ta tête tu vois l'idée et le mana c'est encore pire que ça tout simplement parce que tu dois chercher à agrandir l'angle qui se trouve entre ton buste et tes triceps et donc relever carrément ton corps vers vers l'arrière et tout en maintenant ton v-site j'ai comme objectif de travailler cette figure qui est vraiment challengeante et qui est extrêmement intéressante en termes de force de flexibilité et d'équilibré également tu vois tu vois à partir d'une figure simple d'une figure à qu'on appellerait basique que beaucoup trouvent banal si on creuse un peu et qu'on cherche vraiment à tout le temps s'améliorer dans la même catégorie d'exercice on peut trouver des exercices de folie qui sont qui sont excellent à voir mais également à pratiquer qui t'amène à des niveaux force de ouf et qui vraiment te challenge au lieu de passer à un nouvel exercice que beaucoup de gens font chercher en fait à toujours améliorer une catégorie d'exercice ça peut être des tout petits ajustements mais qui met vraiment la barre à un plus haut level tu vois l'idée là avec le lc comme je te dis c'est la base mais après tu pourras travailler des variantes beaucoup plus difficiles comme le mana donc n'hésite pas à essayer ça à tenter cette variation à tenter cette cette progression dis moi ce que tu as ce que tu en penses en commentaire est ce que est ce que tu aurais des choses à rajouter ce que tu l'as essayé est ce qu'elle t'as réussi est ce que ça t'a plu n'hésite pas à laisser un commentaire ça fait toujours plaisir et sur ce ben moi je vais te laisser je te dis à la prochaine ciao